C'est le nouveau défi d'Emma et Yuri, habillés de tissus acoustiques, cette structure métallique destinée au siège social d'une grande enseigne de téléphonie. Une pièce unique, comme tous, qui sort de cet atelier installé à Périgny. Créé plutôt que restauré, c'est le choix des deux tapissiers. Quand on s'est installé, on connaissait tous nos confrères dans la région et le but n'était pas de bouffer le boulot de tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de partir sur un créneau un peu plus créatif et contemporain où on ne fait jamais la même chose. Nous, ce qui nous anime aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est le sur-mesure. C'est que les gens, la seule limite pour nous, c'est l'imagination du client. Des clients haut de gamme comme Azzaro ou Cartier qui leur ont confié l'ameublement de leur boutique, mais aussi des architectes d'intérieur, des designers ou de simples particuliers séduits par l'originalité et le savoir-faire des deux artisans formés par les compagnons du devoir. Après seulement sept ans d'activité, un temporel vient d'être labellisé entreprise du patrimoine vivant. Une distinction prestigieuse que la petite société partage avec de grands noms comme Baccarat ou Hermès. On a mis plus d'un an et demi à porter le dossier pour avoir ce label-là. Ça représente beaucoup de choses pour nous parce que ça valorise un savoir-faire. Mais c'est surtout que ça met en avant le savoir-faire français. Ça peut aussi rassurer aujourd'hui certains clients professionnels, parce que c'est surtout les professionnels qui connaissent ce label, afin de travailler avec de nouveaux prescripteurs. Gage d'excellence, ce label d'État est attribué pour cinq ans. Une belle récompense pour les deux créateurs qui emploient aujourd'hui un salarié et une apprentie. Embaucher d'autres petites mains et grandir encore, c'est l'objectif pour 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada